Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Nous sommes le 6 septembre 2023. Jusqu'à présent, le 6 du mois, des fonctionnaires guinéens en billettage ne sont pas encore payés. On nous parle de refondation, on nous parlait de mauvaise gouvernance. Le 5 septembre 2021, imaginez un pays où on met 14 500 personnes, des pays comme la Guinée, 14 500 personnes à la retraite. Imaginez des pères de famille. Ils ont le loyer à payer. Nous sommes le 6 aujourd'hui. La rentrée scolaire, imaginez des pères de famille, des fonctionnaires de l'État. Nous sommes le 6 aujourd'hui. Ce gouvernement de CNRD, incapable de payer. C'est-à-dire que quand je vous parle, la gravité de notre situation, les gens pensent que non, c'est parce qu'on est contre les mamadis. D'ailleurs même, ils doivent avoir honte, parce qu'on les critique et ça ne change pas. Deux ans. Le 6 aujourd'hui, des pères de famille. D'autres, le sac est fini. Les enfants doivent aller à l'école. Il y a des enfants qui sont assis actuellement. 14 500, il y a ce vide au niveau de la fonction publique. Et on a attendu le soi-disant Mourikonde, l'autre là, ce tarogand de Amara, se flanquer pour dire, même les boursiers guinéens, qu'il y a des gens qui prennent leur bourse. Mais comment des gens peuvent être des menteurs de la sorte qu'il y a des boursiers guinéens qui continuent à prendre l'argent de l'État. Des menteurs de la sorte. Mais pourquoi vous mentez de la sorte ? Pourquoi vous mentez, Amara ? Nous sommes aujourd'hui le 6. Des enfants ne sont pas scolarisés. Les fournitures. Et comment vous pouvez ? Ça dit, il y a des mois, vous devez faire en sorte pour payer les travailleurs à temps. Au temps du président Fakonde. C'est pourquoi je me tape la poitrine. Je suis fier de parler du président Fakonde. Tous les fonctionnaires guinéens peuvent témoigner. Tous les fonctionnaires, au temps du président Fakonde, oui, on peut se taper la poitrine. Les fonctionnaires guinéens, du 23, 24, 25, tout le monde était payé. Billettage. Les consulats, les ambassadeurs, demandez. On pouvait payer 3 mois les ambassadeurs d'avance. Eh bien, s'il n'y avait pas la bonne gouvernance, on pouvait payer les gens à temps. Mais ceux qui sont venus, vomis les salades. Oh, il n'y a pas la bonne gouvernance, la corruption, la gabégie financière. Nous sommes le 6 aujourd'hui. Les fonctionnaires guinéens ne sont pas payés. Vos prédécesseurs, tous les fonctionnaires étaient payés. 23, 24, 25. Mais quelle honte. Ça dit, j'ai pitié pour ces pères de famille. Quand on est père de famille fonctionnaire, tu ne comptes que sur ton salaire. c'est ce qu'il fait de ces gens-là, des hommes. La rentrée scolaire est là. Les enfants ne sont pas scolarisés. Les fournitures ne sont pas achetées. Eh, c'est un herbe. C'est-à-dire, le coup d'État s'est venu bavarder devant les gens. Oh, gabégie financière, instrumentalisation de la justice, c'est rentré, c'est sorti. Eh, mais, je vous dis, si vous pouviez voir les problèmes de chaque famille, voilà, vous n'allez pas venir être insolents et insultés. Ce que nous, nous sommes en train de faire, c'est de mettre le feu derrière ces bandits-là pour faire les bonnes choses. Non, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Ah, c'est énervé. Après tout ce vide à la fonction publique, 14 500, les fonctionnaires guinéens qui sont là et le coup d'État en Guinée, vous n'avez pas été sanctionné comme le Mali. Les frontières n'ont pas été fermées. vous avez appelé les fonctionnaires à vaquer à leur occupation. Les guinéens à vaquer à leur occupation. Il n'y a pas eu de sanction. Aujourd'hui, Dieu merci, il n'y a pas Ebola. Covid est terminé. Il n'y a même pas de crise politique. Un CNRD, un CNRD, au fond, il y a Guy, au lieu d'acheter des buildings, au lieu d'envoyer vos familles à l'étranger. Pendant ce temps, les guinéens sont en train de de pleurer aujourd'hui le 6. Mettez les cœurs partagés. Partagés dans tous les groupes. Non, mais c'est dommage. Comment on peut expliquer ça ? Les gros discours le 5 septembre ont dit gabégie financière, corruption, c'est-à-dire mauvaise gestion de la chose publique. Mais la famille, les bandits viennent, ils mettent 14 500 personnes à la retraite. eux, ils ont mis 14 500 personnes à la retraite. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas recruté de jeunes d'abord. Il y a ce vide au niveau de la fonction publique. 15 000 enseignants contractuels, 10 mois, ils ne sont pas payés. Mais je me pose la question à ces gens-là, leur importance, ça sert à quoi ? Vos discours le 5 septembre, ça servit à quoi ? Vos mensonges le 5 septembre, ça servit à quoi ? Le gros mensonge, oh, instrumentation, de la justice, tous ces conneries-là, ça servit à quoi ? Vous, les inconscients, la mettez-vous à la place de ces fonctionnaires guinéens. Ils n'ont pas d'entreprise. Ils ont étudié. Ils travaillent au compte de l'État. Ils ont un diplôme. Ils ont des diplômes qui dépassent le diplôme de ces bandits qui sont à la tête du pays aujourd'hui. Mais il faut respecter ces fonctionnaires de l'État. comment on peut attendre jusque le 6 aujourd'hui ? Avant le coup d'État, tous les fonctionnaires, à partir du 25, c'était fini. Les payements, c'était, demandaient les gens, les virements. À partir du 23, les fonctionnaires guinéens étaient déjà payés. Le billetage, plus tard, je dis bien plus tard, je ne dis même pas le 30, le 25, au temps du président de la Fafoné, c'était payé. Des diplomates, trois mois avant, étaient payés. si ceux qui étaient là, ils ne savaient pas gérer. Comment ceci faisait pour payer les 14 500 personnes qu'on a mis à l'arrêté ? Comment ceci faisait tous les PME qu'ils ont arrêtés ? Tous ces gens étaient payés. Mais je me pose la question, c'est quoi la bonne gouvernance ? Je veux savoir, c'est quoi la bonne gouvernance ? Dites-nous. Si vous vous venez affamer les Guinéens, vous venez affamer la chance que la Guinée a eue. L'opposition, c'est pourquoi je parle toujours de l'opposition guinéenne dans mes vidéos. Ils ont soutenu le coup d'État. Il n'y a pas eu de sanction. La communauté internationale, la CDAO, personne n'a sanctionné la Guinée. Et vous avez même fait des grands marchés avec le Mali. Ils prenaient l'essence en Guinée. Mais la famille, on va s'asseoir comme ça, des Guinéens sont en train de crèver de faim, il y a des élèves aujourd'hui qui ne vont pas à l'école parce que les fonctionnaires ne sont pas payés. En principe, si ces gens-là, c'était des intelligents, des réfléchis, le mois de la rentrée scolaire, on devait payer les fonctionnaires à partir du 20, 25 pour qu'on prépare la rentrée scolaire. Mais quand il s'agit de faire des mamayas, des concerts inutiles, quand il s'agit de mettre l'argent dans des futurités, ils savent le faire. Les fonctionnaires guinéens, Yako, ce n'est pas vous. Vous n'avez pas fait le coup d'État. Vous étiez en train de travailler tranquillement et les choses allaient bien. Des simples bandits, des simples vouriens, des simples tocas, des simples toto, ont fait le coup d'État. Voici le résultat. qui les demandent qu'au assainissement du fichier public, des pères de famille, on les envoie à la retraite sans mesure d'accompagnement et des voyous ont le culot de dire qu'au assainissement du fichier de la fonction publique. Comment on peut mettre des travailleurs, ceux qui ont servi leur pays pendant 30 ans, 35 ans, de la sorte, les rémesser, de la sorte, les jeter comme ça à la poubelle au sol des vauriers, des vagabonds qu'on a ramassés en Occident comme ministre, comme directeur. Monsieur Yombuno, actuellement, qui est le ministre de la fonction publique, ce monsieur a été viré, ce monsieur a été radié de la fonction publique pour abandonner le poste. Si ce n'est pas Doumbouya, si ce n'est pas le CNRD qui peut prendre quelqu'un qui a été radié de la fonction publique pour abandonner le job pour le nommer ministre de la fonction publique, si ce n'est pas en Guinée, Yombuno doit être ministre d'un pays, quelqu'un qui a été radié pour abandonner, il prenait son salaire. Mais la famille, où va notre pays ? Où est la vérité ? Ça dit, je m'assois, imaginez, un père de famille, qui doit donner la popote, la dépense le matin. Ce dernier se retrouve sans salaire, rien, dans sa poche le matin. Imaginez, mettez-vous à la place de ces travailleurs-là. Ça fait pitié. Tu vois, l'ami, c'est-à-dire, leurs enfants, ils voient leurs amis partir à l'école. Ah mon ami, tu n'es pas allé à l'école ? Non, papa n'a pas payé la scolarité. Et pourtant, papa travaille. Et pourtant, chaque jour, papa part au travail. Et le CRNB, au Mouyagima, vous avez fait le coup d'État pour cette honte, pour humilier les Guinéens, pour humilier les travailleurs, comment vous allez changer les conditions de vie des Guinéens. C'est ça le changement ? C'est ça le changement ? C'est ça le changement ? C'est-à-dire, ceux qui étaient là avant vous, payaient les fonctionnaires, malgré que vous, vous avez fait moins de 14 500. Mais ceux-ci étaient payés à partir du 23, 24, 25. Tous les fonctionnaires guinéens demandés, ils vont le dire avant le 5 septembre. Mais je me demande, vous devrez avoir honte. Le CRNB est une honte, au Mouyagima. C'est ça votre problème, c'est que vous n'avez pas honte. On vous critique pour des choses qui peuvent faire bouger les choses, mais vous ne les changez pas. Au Mouyagima, c'est des futilités vous aimez, des choses inutiles. La démagogie ne développe pas un pays. La démagogie, la confusion ne développe pas un pays. ça fait combien de temps vous êtes là ? Ça fait combien de temps vous êtes incapables de payer, de régulariser le paiement des fonctionnaires guinéens ? Pourquoi des fonctionnaires doivent attendre jusqu'au le 10 ? Il y a le loyer à payer. Les dépasses de la famille. Ça dit, je m'assois, j'ai mal. J'ai mal pour ces gens-là, la famille. CNRD, ayez honte, pardonnez. Ayez honte. Idiamine, vous devrez avoir honte les militaires aujourd'hui. Regardez leurs conditions de vie. Regardez les conditions de vie des militaires guinéens aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez apporté comme changement ? Et il y a tant, Idiamine dit que ce qu'ils ont fait en 2 ans, si eux, ils avaient fait 10 ans, la Guinée allait être autre chose. Alanyang, okui, ça dit que Dieu nous en garde, que vous faites même un mois de plus encore. Moi, je prie qu'on ne fasse qu'un mois encore de plus. C'est-à-dire, un jour de plus, c'est un jour de trop pour vous. Vous avez le kilo d'ouvrir vos gueules pour dire que non, que les 2 ans que vous avez fait, que si vous avez fait 10 ans, que la Guinée allait être autre chose. Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte ? Toi, le maudit de, je ne sais pas quoi, Aladji Mouaman, Ego, tu es malade ? Aujourd'hui, à le 6, les fonctionnaires ne sont pas payés. Maudit là, je parle du Niger. Si vous vous êtes nés pour aimer la poussière, pour aimer, c'est-à-dire la souffrance, rester dans vos galères là. Avant le coup d'État en Guinée, les fonctionnaires guinéens étaient payés. Le 23, 24, 25, tout le monde était payé. 14 500, les voyous ont mis ces gens à la retraite. Aucun jeune n'a été recruté. Maudit là, de quoi tu parles ? Où est votre vérité ? C'est ça le changement ? On met 14 500 travailleurs sans mesure d'accompagnement. Aucun jeune. Et ils ont promis aux gens qu'ils allaient recruter 15 000 personnes. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Des moudits comme ça, vous allez venir parler qu'au Damaro, qu'au c'est rentré ce soir-ci. Si vous n'avez pas honte, ne venez pas dans mon direct ici. Si vous n'avez pas honte, ne venez pas ici. C'est des faits. Aucun jeune. Tous les Guinéens sont là. Tous les Guinéens sont là. Les fonctionnaires étaient payés plus tard le 25 du mois. Les bandits viennent mettre 14 500 personnes. Nos pays comme l'Afrique, un pays comme la Guinée, où on met 14 500 personnes, la population d'une ville, à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Et on est en train de pousser ces gens. Ceux qu'ils ont donné comme promesse le 5 septembre, qu'est-ce qu'ils auraient respecté ? Bande d'inconscients. Ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. C'est quoi votre changement ? Même Mamadi Jumbouyake, vous parlez là. Vous, les inconscients. Vous, vous parlez de panafricanisme. Vous êtes contre la France. La France, votre malheur. Mais Mamadi, il est quoi ? Il n'est pas légionnaire. Donc, fermez vos becs. Fermez vos becs. Est-ce que vous devez soutenir quelqu'un qui est légionnaire, qui est soutenu par la France ? C'est à cause de vous qu'on attaque vos présidents parce que vous associez tout ? C'est vous qui faites que oui, on vient, on tape sur vos poutistes ? Parce que vous pensez que le bandit de Conakry, il est pareil comme vos gars ? Mais aujourd'hui, est-ce que vous entendez le président de la transition du Mali, Asimou, et Ibrahim Traoré ? Parlez de ce bandit-là, vous les inconscients. C'est vous qui faites qu'on les piétine aussi ? Parce que si vous vous associez avec un bandit qui est là-bas ? Mais aujourd'hui, on est en train de parler le salaire des fonctionnaires guinéens. Nous sommes le 6 aujourd'hui. D'autres attendent jusqu'à le 12 pour être payés. C'est la rentrée scolaire. Les enfants sont à la maison. Vous savez combien de personnes m'appellent ? Damaro, pardon, il faut parler, nous on ne peut pas parler. On a même peur de perdre nos postes. Ils ont peur de parler. C'est nous qui sortons. On dit, mais hé, c'est quoi le problème ? Vous avez dit ici devant le peuple de Guinée qu'il y avait la mauvaise gestion de la chose publique. La mauvaise gouvernance. Mais aujourd'hui, eux, ils sont là. Les travailleurs guinéens sont dans les mauvaises conditions. Mais on est en train de parler de ça, vous venez insulter. Ça ne va pas chez vous ? Si le CND avait vraiment honte, mais aujourd'hui, on ne devait même pas parler de l'affaire des salaires des travailleurs, il y a déjà un vide de 14 500 personnes. L'école guinéenne se porte très mal. 15 000 enseignants contractuels ne sont pas payés, ça fait 10 mois. Le syndicat a déjà annoncé que s'ils ne sont pas payés, d'autres ne vont pas aller en classe. Il y a tout ce problème. Comment des gens peuvent rester 10 mois sans payer ? C'est quoi la bonne gouvernance et la mauvaise gouvernance ? C'est quoi ? Expliquez-nous, vous les inconscients. Expliquez-nous, c'est quoi la bonne gouvernance ? Aujourd'hui, ces enseignants contractuels, ils sont assis, sans salaire. On parle de ça. Vous parlez de quoi ? Si vous voyez qu'on est contre le coup d'État, voici des points que nous sommes en train de citer. Ça fait mal. Des gens se lèvent le matin très tôt, ils vont enseigner. Pendant 10 mois, on les promet, on les promet, on ne les paye pas. Et quand ils sortent pour manifester, on parle d'autre chose. Mais ils n'ont pas le droit de manifester. Ils n'ont pas le droit de réclamer leur salaire. Est-ce que même on parle d'augmentation de salaire ? Non. Le travail qu'ils ont fait, ils demandent à être payés. et nous venons pour les défendre. Vous savez combien de personnes qui nous appellent d'amaro pardonné ? Essayez de parler. Vous êtes suivis, vous êtes écoutés pour que ces autorités-là comprennent nos problèmes. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Bande d'inconscient. Vous venez parler d'autres choses ici. Si le CNRD vraiment réfléchissait à ce qu'ils ont dit le 5 septembre, concernant le régime du président Alpha Condé, ils devraient avoir honte. Ils devraient avoir honte. Le CNRD devrait tout faire d'ici le 25 pour payer les fonctionnaires guinéens. D'ailleurs, ils ont réduit le nombre de travailleurs. 14 500 personnes. Ils devaient être en mesure de les payer. Ils devaient être en mesure de les payer. Il y a des ministères aujourd'hui, il n'y a même pas de primes. Des militaires aujourd'hui, il n'y a plus de primes. On parle de salaire seulement. Mais demandez le temps de primes. Les primes étaient payées. Mais aujourd'hui, on ne parle même pas de primes. Et aujourd'hui, voilà, merci mon frère, Batouro. C'est pour dire, il y a tel document, c'est rentré, c'est sorti. On a vu l'argument. L'argument de Amara, les boursiers guinéens, c'est des nouveaux documents. C'est des boursiers que Dumbuya même a accompagné la dernière fois à l'aéroport pour dire que ces jeunes, ce sont l'avenir de demain. Voici des jeunes aujourd'hui qui font des tours dans des poubelles en Russie, en Tunisie pour trouver de quoi manger. Nous connaissons les conditions de vie des guinéens qui peuvent trouver 100 euros, 200 euros pour envoyer à son enfant en Russie ou quelque part à travers le monde. Mais ces jeunes-là crèvent de faim aujourd'hui. Ça fait combien de fois nous venons ici, nous parlons et pensez à nos boursiers guinéens. Au moins, s'ils sont en Guinée, ils peuvent se débrouiller. Mais ils sont à l'étranger. Ces boursiers, d'autres sont sortis devant l'ambassade de Guinée en Russie. On les a tabassés. D'autres même, on les a mis en prison en Russie. On vient, on parle de tout ça ici. Vous voulez qu'on parle de quoi ? Vous voulez qu'on parle de quoi ces jeunes crèvent de faim aujourd'hui ? Combien de boursiers guinéens aujourd'hui vont aujourd'hui chercher la nourriture dans des poubelles, je vais dire comme ça, dans des restaurants ? Quand les gens finissent de manger, de quoi à manger ? C'est pas honteux pour notre pays. Des gens qui sont sortis pour apprendre, pour venir servir leur pays, c'est pas honteux et on parle de ça. Vous voulez qu'on dise quoi encore ? Vous voulez qu'on dise quoi ? Et pendant ce temps, on est en train d'entendre que des détournements, des marchés de gré à gré. Toi qui dis de parler doucement, je viens de te bannir. Moi, peut-être que tu viens d'arriver dans ma vidéo. Je viens de te bannir. Où on parle doucement ? Va écouter là-bas. Donc, Gomu, lui aujourd'hui, on parle de corruption. Lui, devant chez lui, goudronné devant chez lui, c'est-à-dire mettre le goudron devant chez lui. Il a dépensé plus de 7 milliards, 700 mille dollars parce que c'est Gomu. Quand il s'agit des membres du CNRB, leurs conditions de vie, là, les factures, ils sont gonflés. Mais quand il s'agit du bas peuple, ces pauvres étudiants, enseignants contractuels, là, on ne parle même pas. Non, mais ça fait pitié, les gars. Et aujourd'hui, vous entendez, Gomu, Gomu, qui veut porter plainte contre qui ? Parce que Abbé Marouane, il n'a pas parlé pour parler. C'est eux qui ont parlé de liberté d'expression ici. Que la justice sera la boussole. Le dossier qu'on a présenté, le dossier, Gomu a tout faux dedans. C'était un dossier de corruption. Et les journalistes, leur travail, c'est ça. Aujourd'hui, on menace Abbé Marouane. Le fait de dénoncer, c'est des faits. Ce que Gomu a fait, c'est anormal. Ce que Gomu a fait, pourtant, rappelez-vous, le 5 septembre, Maman Di parlait ici de marcher de gré à gré, personnalisation de la chose publique. Donc, si aujourd'hui, ces journalistes même sont menacés aujourd'hui, imaginez, Mohamed Marat, vous avez écouté dans ces deux jours, c'est pour vous dire, vous les Guinéens, je vous ai toujours parlé que l'âme de Ahmed Kourouma repose en paix. Dieu se le sait de quoi Ahmed a été victime, la mort de Ahmed. Dieu se le sait. C'est comme moi, je vais vous dire, même si j'ai des doutes, je laisse le reste à Allah Soubouma ou à Ahmed Kourouma qui était dans la radio. Je vous ai parlé ici. L'audio, l'audio, l'audio du ministère des TP ou des journalistes du bar café de Girassi ont escroqué les travailleurs. C'est-à-dire, il y avait l'audio passation de marché entre eux là-bas. Vous avez tous écouté l'audio là. C'est moi, Damaro, qui a fait fûter l'audio là, publiquement. Eux, ils avaient l'audio pour escroquer les directeurs du département des travaux publics. C'est-à-dire, chacun devait donner 50 000 dollars près de 7 à 8 personnes. Imaginez, 400 000 des voyous journalistes sont assis là-bas, des escrocs. Voici des causes à défendre. On met des gens à la retraite. 14 500 du jamais vu dans un pays. Même au Burkina, Ibrahim est en train de recruter. Ibrahim parle de plus de 7 000 emplois au Burkina. Mais pendant ce temps, à Conakry, on met 14 500 personnes. Et jusqu'à présent, on parle chaque jour. On ne peut pas recruter les jeunes. c'est-à-dire, on met le père à la retraite. L'enfant aussi est à la maison. Imaginez cette famille. La fille, elle fait ce qu'elle veut. Mais des journalistes qui sont censés de parler de ça. Des journalistes qui sont subventionnés par l'État. Et actuellement, ces journalistes, c'est-à-dire, vous allez trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes des chrétiens ou des musulmans. Et tout ce que vous percevez comme argent, nous serons jugés. Nous serons jugés. Oui, mettez cela en tête. Ce n'est pas parce que vous êtes des journalistes qu'à l'eau des lacets, ils ne vont pas vous juger de la provenance de votre argent. Vous prenez de l'argent aujourd'hui. Vous faites des tours à la primature. Des tours au CNT, à l'Assemblée. Partout, à la présidence, pour prendre de l'argent, pour ne pas défendre l'intérêt général, pour ne pas défendre ces gens-là. Mais wallah, demain, vous allez tous payer. Vous étiez tous témoins ici, au temps du président Alfa Kondé. Les grandes gueules ont été créées. Les grandes gueules insultaient même des ministres au temps du président Alfa Kondé. Les grandes gueules invitaient les ministres du gouvernement Alfa Kondé à venir les manquer de respect et les exposer ici. Mais depuis qu'il y a eu le putsch, est-ce que vous avez vu le bar café, ces journalistes gueulards ? Pourtant, ils font... Pourtant, ces gens-là, ils font... On les voit là-bas. Les journalistes, les tambas-là, allaient au CNT. Les tambas-là, allaient à la primature. Et quand ils sortent, les poches gonflées. Et ces mêmes journalistes sont en train de construire aujourd'hui. Comme si la vie c'est de la magie. Aujourd'hui, vous voyez le terrain que le gouvernement, que le président Alfa Kondé a offert à Girassi. Allez-y voir aujourd'hui le terrain. Comment ça pousse aujourd'hui ? Donc l'argent, la Girassi ramasse l'argent. Les journalistes de l'espace, donc ceux-ci ramassent l'argent. Non mais ça fait quoi ? Hein ? Co-Bernard le DG Sangaré. Comment je fais quoi comme travail ? Mon frère, moi je ne suis pas fainéant comme vous. Je ne suis pas fainéant comme vous. Voilà. Ce n'est pas parce que je fais des vidéos que vous allez des vidéos qui vous dérangent, qui dérangent vos patrons. Des vidéos qui dérangent vos patrons. Voilà. Mon frère, voici la date de 28 au 4 septembre, ce que moi j'ai fait. 1 466. Donc au lieu de penser qu'est-ce que moi j'ai fait, moi je te montre pour moi. Parce que c'est ce qu'on vous dit, Damaro il ne travaille pas, il ne fait rien. Moi c'est ma plus petite salle, c'est-à-dire mon plus petit salaire qui est là. Et j'ai d'autres revenus à part ça. Donc c'est pour vous dire, moi je ne suis pas un finien comme vous. Et quand je gagne là, c'est pour investir encore en Guinée. Je ne vais pas dire mes bienfaits. Ce que je fais pour les autres là, je ne vais pas dire ça ici. Mais je te montre ça pour fermer ta gueule. Parce que vous pensez que les gens n'ont rien à faire. Venez s'asseoir ici, parler. Deux fois j'arrête de travailler. C'est-à-dire que je vous ai parlé de ces enseignants-là. Vous savez combien de personnes m'ont appelé. Damaro ne sont pas payés. Damaro, pardon, alerte les gens. Et c'est ce que je suis en train de faire. Toi le con, toi tu es dans mon direct. Qu'est-ce que toi tu fais? Quand tu viens, moi tu me poses la caisse. Toi le con qui me regarde, qu'est-ce que toi tu fais? Mais je fais tout ça. Je vous ai dit, vous m'avez vu ici. Tous ces gens qui sont derrière le soi-disant poutiste. C'est-à-dire que vous n'aimez pas la vérité. Quand on vient, c'est pour venir. Tu fais quoi? Je ne suis pas venu ici au compte de l'État. Ce n'est pas vos parents. Aujourd'hui, voici le domicile de Amara. La maison que Amara a acheté. Regardez la maison que Amara a acheté. Avec piscine, tout. Regardez. Ça dit, ceux qui se disent qu'ils sont venus de la bonne gouvernance. Voici la maison de Amara. Voici la maison que Amara a acheté. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? La maison que Amara a acheté. Ça dit incroyable au bord de la mer. Ça, c'est Amara, ce petit militaire-là. Ceux qui viennent de prendre le pouvoir-là. Ça, c'est la maison qu'il a acheté. Près de 2 millions de dollars. 20 milliards de francs guinéens. Il a acheté à 1 million 700. Quelqu'un a eu une commission de 100 000 et les démarchés ont eu 100 000. 2 millions de dollars. Le salaire de Amara, c'est combien? Les gars, ça dit, on dénonce ça, on vient, on t'insulte. Je vous ai dit, si je mens celui Al-Kiyam, que je paye, parce que vous n'aimez pas la vérité. Ça, c'est le domicile. Pendant ce temps, on a des colonels dans l'armée, on a des généraux dans l'armée qui n'ont pas ça. Et voici des réalités. Des gens qui viennent qui insultent. Non, non, tu fais quoi? Non, 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 quand on dénonce, on vient avec des preuves. Et même ça, l'école en construction, ce grand bâtiment, imaginez, c'est des milliards investis ici. Ça aussi, c'est pour Amara. quand on parle des inconscients, il y a des anciens dignitiés qui ont une maison à l'étranger. Le cas palpable, Ali Touré, qui a calomnié le docteur Kassori ici, le docteur Kassori en maison ici aux Etats-Unis. Ils ont demandé le premier ministre, il dit, c'est ma banque qui a acheté. Mais comme Ali Touré, c'est un villageois, comme Ali Touré, c'est un gawa, parce qu'ici, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà de 20 000 dollars, les gens ne prennent pas ici. Je vous ai parlé de commission, non? Voilà. Ici aux Etats-Unis, plus de 20 000 dollars, même quand tu vas pour acheter la voiture, ils ne vont pas prendre. Peut-être que tu vas acheter un marché noir avec des gens, ils vont prendre. Mais le premier ministre dit, c'est ma banque qui a acheté la maison. Et c'est ça ici aux Etats-Unis. quand tu as un bon crédit ici. Mais Ali Touré, le villageois, le fait que le premier ministre a dit, c'est ma banque, ils ont mis dans le rapport là-bas que Dr Kassori a une banque ici. Ça a été publié devant le peuple de Guinée. Ils ont calomnié sur le premier ministre qu'il a une banque aux Etats-Unis ici, qu'il est actionnaire de Sheraton, Plaza Diamond, qu'il a des maisons là-bas, qu'il a des parcs à auto. La famille, après les enquêtes, tout ça, ils ont calomnié sur le monsieur. Tout ça, c'est tombé. C'est mamrie. Mamrie. Un projet que le premier ministre a créé. Un premier ministre. Quand on dit vrai premier ministre, c'est pas Gomou, le guignol du palais Mohamed Cinquet. Mais quelqu'un qui a créé des projets pour aider les pauvres, pour créer des emplois à la jeunesse guinéenne, docteur Kasuri. Mamrie qu'a le budget 15 milliards et si quelqu'un détourne le fonctionnement d'un projet, le budget d'un projet, est-ce que le projet existe encore ? Mais on parle de mamrie. C'est-à-dire, c'est incroyable. On est en train d'humilier. D'humilier ces gens-là, ça fait combien d'années ? S'il y avait quelque chose ? D'abord, il a banque aux Etats-Unis, il est propriétaire de Sheraton. Sa famille, sa fille, son compte fouillé. Les proches, les petits de docteur Kasuri, leur compte fouillé, zéro. Mais malgré tout, Damaro, pareil. Et on est là en train de parler de corruption, de autre chose. Pendant ce temps, tous les ministres, Ousmane Gawal, le marché de Hamta, tout le monde est en train de voir l'étage en train de pousser là-bas. les ministres du CNRD, ils sont en train de, pas un chantier, de deux, trois, quatre chantiers à la fois. Les marchés, ils se partagent les marchés. Des milliards sortent dans les comptes de l'État. Avant le coup d'État, il y avait plus de un milliard et demi de dollars. Ils ont tout délapidé. Malgré qu'ils ont augmenté les tarifs douaniers jusqu'à présent, payer seulement les fonctionnaires, c'est tout un problème. Autant de présents il y avait autant de projets en cours. Et tous ces projets étaient... C'est-à-dire, l'échangeur de Bambéto et de Transis, de Kabel et tout ça, c'est financé, c'est fini. Et même un bon suivi aujourd'hui, on est en train de parler de l'échangeur de Transis aujourd'hui. Regardez la forme. Mais si Gomu, si Gomu, comme il est devenu premier ministre pour superviser les chantiers, au lieu de dire aux Chinois, le projet est déjà payé, le projet est déjà financé, la maquette que vous nous avez donnée, vous devez respecter cela. Nous ne voulons pas que ça soit passerelle comme pour Kabelé, mais vous avez vu le plan actuellement. D'autres même pensent que c'est un gros, c'est-à-dire c'est qu'à nouveau. Et vous dites que l'État c'est la continuité aussi. Les projets qui étaient en cours, au lieu de les respecter, non, 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 on veut accélérer d'ici la fin des deux ans, des 24 mois-là, pour que ces journalistes démagogues, les démagogues là viennent, vous les entendez même, ils ne se gênent même pas de dire que Doumbouille a fait 500 kilomètres de route. C'est-à-dire le projet de Président Alpha Kondé. Quelqu'un qui a sorti sa sagacité pour trouver le financement de la route nationale parce que les voyous sont venus enlever le Président Alpha Kondé. Ils sont en train de terminer ces projets. Ils ont fait 500 kilomètres. C'est-à-dire le Guinéen commence le manque. On peut construire un pays dans le mensonge. On peut construire un pays dans l'ingratitude. C'est-à-dire un kilomètre de route fait un million de dollars, 10 milliards. 10 milliards. Les voyous qui sont incapables de payer les fonctionnaires, qui sont incapables de payer. Les enseignants contractuels, dis-moi, comment, où les voyous vont enlever? Imaginez, 500 kilomètres de route. Un million de dollars pour un kilomètre de route. 500 millions, ils vont enlever où? Mais, les journalistes sont assis. Les voyous sont là en train de dire qu'on a fait 500 kilomètres. Plus de 1000 kilomètres de route. financer le projet trouvé par le président Alpha Condé en exécution. C'est-à-dire c'était en cours, les bandits viennent, c'est-à-dire où à la fin des travaux maintenant, viennent dire que c'est eux qui ont fait ça. Si ce n'est pas de la démagogie. Si ce n'est pas de la démagogie. C'est comme l'hôpital d'Omca. 70 millions d'investissements. Encore le président Alpha Condé. mais les voyous se disent que c'est eux qui sont venus terminer ça. L'interconnexion à Zérecurie. Le président Alpha Condé a appelé son frère de présent à la Sainte Ouattara. Un week-end je veux le courant en forêt. Le samedi soir on donne le courant à Zérecurie. Non, le dimanche voilà, au dimanche matin les bandits font le coup d'état. Zérecurie il y avait la lumière. Et les bandits ont le courage de venir encore dire au peuple de Guinée que c'est eux qui ont fait l'interconnexion. Arrêtez l'ingratitude. Arrêtez l'ingratitude de Guinée. Donc la famille il est temps qu'on se réveille. Les bandits ont échoué sur tous les plans et tous ceux qui essayent de s'accrocher pour manger sachez que l'arbre va tomber. Mamadi a échoué sur tous les plans. Mamadi ne peut rien faire pour ce pays là. Je vous ai dit si Mamadi était capable de quoi qu'il se soit. Où se trouve Cédia Touré aujourd'hui ? Lui qui parlait oui que personne n'allait être exclu. Mais aujourd'hui on crée des faux dossiers. Des gens qui ont tué pour prendre le pouvoir qu'est-ce qu'eux ils peuvent parler devant ces gens-là ? Des gens qui ont tué qui ont tué des Guiné le 5 septembre et jusqu'à présent personne ne sait où se trouvent les corps des victimes. Est-ce que ces gens peuvent nous parler de justice ? Déhors la loi dans la constitution et même la constitution qu'eux-mêmes ils sont en train de mettre en place le coup d'état est un crime. Est-ce que des criminels peuvent nous parler de justice ? Où ils avaient à gagner c'était d'organiser des élections libres et à accepter de tous et foutre le camp. Mais si des voyous pensent qu'ils sont intelligents de faire disparaître l'UFDG de faire disparaître le RPG et s'imposer mais ils n'ont pas compris. Pourtant ils ont profité de la position de l'UFDG pour légitimer leur coup d'état. Troisième mandat nanani nanana aujourd'hui où est l'UFDG ? Quand je vous dis ces gens-là c'est des simples voyous c'est des voyous c'est des simples bandits qui ont fait le coup d'état. Des tonneaux vides des totaux des inconscients des gens qui n'ont pas la notion de la république. Je vous ai dit regardez au Gabon vous avez vu au Gabon monsieur Robert le candidat face à Ali Bongo le voici avec le présent de la transition il a été ferme il dit qu'il n'ira pas vers les petits que les petits savent quoi faire quand on est sûr de soi quand on sait qu'on a le peuple derrière nous on ne trempe pas parce que c'est le pouvoir du peuple regardez le poutiste du Gabon il s'est déplacé parce qu'il sait s'il ne reste pas la feuille de route c'est qu'il va sortir mais lui-même il n'a pas envoyé des émissaires c'est pourquoi je vous dis Mamadi et son clan d'orgueilleux ils n'ont pas de respect pour les Guinéens sinon sans quoi c'est vous rien la devait respecter un d'abord le président Alfa Kondé deuxièmement respecter Elassé Lodale troisièmement respecter Sidia Touré respecter la société civile guinée respecter la jeunesse guinée mais comme c'est des gens qui pensent qu'ils sont malins que de la manière ils ont fait le coup d'état à leur bienfaiteur parce qu'Amara était le directeur de l'école militaire nommé par le président Alfa Kondé Idi Amin était ambassadeur au Cuba nommé par le président Alfa Kondé Dumbuya les forces spéciales n'existaient pas créé et nommé par le président Alfa Kondé Bala Samura pareil donc ces ingrats pensent qu'ils sont forts ces ingrats pensent qu'ils sont malins qui peuvent nous endormir vous êtes en train de jouer avec le feu je vous ai déjà dit la mangue est mûre nous attendons seulement que ça tombe et vous allez mal tomber et vous allez mal finir le pouvoir vous avez vu hier c'était le président Alfa Kondé tous ces généraux tous ces commandants ils étaient là vous pensez que vous êtes forts et allez-y les locaux rentrent très bien Dieu les orgueilleux pour les faire perdre c'est-à-dire au moment vous vous sentez même en pleine forme pour dire les choses ça va et c'est là vous perdez Fraoun vous avez vu l'histoire de Fraoun de Moïse comment ça s'est passé c'est-à-dire Fraoun il était sûr de lui il a suivi Moïse ça s'est terminé comment ça c'est Allah vous êtes sûr de vous qui aurait pensé moi en tout cas pas moi je ne pouvais jamais imaginer vous avez vu ma photo avec Mamadi je ne pouvais jamais imaginer que Mamadi allait faire le coup d'état au président Alfa Kondé même si on me disait de mettre ma tête à couper mais c'est le destin donc sachez aussi que Mamadi je te dis que tout ce que Dieu fait est bon c'est-à-dire si ce coup d'état n'avait pas eu lieu des gens n'allaient pas reconnaître l'effort du président Alfa Kondé qui était le président Alfa Kondé non on n'allait pas faire cette différence il faut le mal pour connaître la valeur du bien il faut le mal pour connaître la valeur du bien mais aujourd'hui vous êtes tous en train de voir clair dedans donc je vais m'arrêter ici merci à tout le monde et Yako travailleur guinéen nous allons toujours dénoncer et votre malheur c'est Yomouno ce ministre vous rien vous rien vous même vous avez vu le classement du CNRD c'est un ministre médiocre et même le ministre de la justice aussi Charles Roy est un ministre médiocre c'est pas moi qui ai fait le classement c'est eux même l'évaluation de Gomu Gomu même dit que Charles Roy est un ministre médiocre l'évaluation de Gomu et Yomouno aussi est un ministre médiocre donc Sadou Amadou merci à vous merci à Abouba merci à vous qu'à les jeunes patients je ne vais pas parler de ce concert là d'après eux le concert est à refaire le coup d'état est à refaire de la manière dont le concert a échoué et c'est comme ça la transition a échoué c'est pareil de la manière dont le concert a échoué et c'est comme ça cette transition a échoué tout est à refaire voilà merci à Alpha Moro Diallo merci à Ablai Badem Babari Moussa Silla merci à vous merci à tout est voilà tout est Dieu Diabate merci à vous Younousa Bobo Diallo merci à vous merci à tous les patriotes le combat continue Aïsatu Diallo merci à vous M.B. Kourouma merci à vous merci à Ibrahim Akeïta le combat continue on est ensemble merci d'avoir suivi et partagé pour que ces poutisses là franchement entendent le message des travailleurs guinéens la situation est grave la vie est devenue chère le petit salaire que nos fonctionnaires ont encore on ne les paye pas à temps donc partagez le message pour que les poutisses entendent le message Ibrahim Aba Lamine Diakite Lagi Sidibe merci à vous Iwama merci on est ensemble Diara Kondé merci on est ensemble le combat continue pas de recul M.B. Diallo bonne soirée à tout le monde à tout le monde à tout le monde merci à vous